Bonjour, je suis Sandrine Kiberlin, la réalisatrice d'Une jeune fille qui va bien. Ça m'émeut, ça me fait plaisir, finalement ça me correspond, mais j'ai mis du temps à oser le dire, enfin à oser pouvoir le dire, puisque j'ai mis du temps à oser passer de l'autre côté. Donc aujourd'hui, j'en suis fière parce que c'est vraiment quelque chose que j'assume. En fait, il a fallu que je sache si je savais être à cette place-là. Comme j'ai eu la chance de travailler avec des grands cinéastes, je me suis dit qu'ils n'avaient pas besoin de moi, qu'on n'avait a priori pas besoin de moi à cette place-là. Moi, la première d'ailleurs, parce que je suis très comblée comme actrice, ce n'est pas du tout pour remplir un vide ou pour combler un manque. Non, c'est une vraie envie que j'avais de m'exprimer par le cinéma et peut-être qu'à force de rentrer dans l'univers des autres et d'utiliser les mots des autres et les personnages qui m'habitent, mais qui ne sont pas moi, j'adore devenir le personnage écrit par quelqu'un d'autre. Il a fallu des années pour que j'ose exprimer une histoire qui était la mienne, une vision qui était la mienne, un point de vue qui était le mien. Et donc, le court-métrage a permis de me conforter dans l'idée que j'étais bien à cette place-là et que j'ai été très heureuse de le faire et que ça ressemblait à un film. Enfin, ça, j'ai attendu qu'on me le dise pour y croire, mais moi, j'avais l'impression en tout cas de... Enfin, j'ai été extrêmement heureuse quand j'ai fait le court-métrage et extrêmement à ma place et prise comme ça d'une énergie que je ne me connaissais pas parce qu'on décuple d'énergie, de force quand on décide d'être aux manettes d'une réalisation d'un film. En plus, quand on l'écrit, c'est un travail vraiment très solitaire en ce qui me concerne pour l'écriture. Et après, un gros travail d'équipe. Mais enfin, tout est de ma faute, du début à la fin. C'est un peu ce dont j'avais envie et besoin, je crois. Enfin, tout ça arrive quand vous avez vraiment un parti pris, une histoire, un thème, quelque chose qui devient nécessaire à raconter. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui calcule, que ce soit d'ailleurs pour les rôles que j'interprète ou pour les histoires que je me mets à aimer au point de vouloir en faire partie comme ça pendant deux mois. Ce ne sont pas des calculs, c'est des nécessités. Mais pour faire un film, c'est au-delà de la nécessité. C'est presque vital. Je ne sais pas comment vous dire. C'est tout à coup, vous êtes prise par cette idée qui devient la principale de votre vie. Il faut mettre tout en œuvre pour qu'elle existe. Donc, il faut se battre pour tout. J'ai découvert d'ailleurs toutes les étapes de la bataille que je voyais de loin jusque-là. Mais j'ai découvert tout ce que c'était que l'écriture, qu'une fois qu'on avait convaincu par l'écriture la façon dont il fallait se battre pour financer cette histoire, pour qu'elle devienne concrète, que ça devienne réelle. Donc, il y a comme ça le soutien du producteur, la façon dont il a d'y croire, la façon dont il a de vous soutenir pour le financer. Mais vous, moi, j'ai dû aller voir les gens de Canal, voir les gens qui se trouvent là de France 3, voir les gens de la région de France. Il a fallu y croire et rien n'est gagné. Tout est une étape à chaque fois. Donc, je voyais de loin la bataille d'un réalisateur du côté de l'actrice que je suis. Et j'ai pris conscience à quel point, en fait, quand on est acteur, on met un peu les pieds sous la table au dernier moment. Non pas qu'on soit une pièce moindre. Au contraire, moi, vraiment, mes acteurs, d'ailleurs, dans mon film, je sais ce que c'est justement que d'incarner ou pas les personnages que le réalisateur invente. Donc, ils sont capitaux. Mais je veux dire, j'ai tout fait avant qu'ils arrivent. Et j'avais la notion, mais je n'avais pas mesuré physiquement et en vivant ce que ça représentait d'investissement, de travail, de doute, de crainte, d'émotion. Enfin, c'est une montagne de faire un film. C'est trois ans de votre vie sans jamais lâcher, quoi. Et sans jamais lâcher rien. C'est vraiment ça, en fait. Là encore, ce n'est pas calculé. C'est-à-dire que quand c'est vous qui écrivez, vous ne savez pas trop ce qui va sortir de vous. Moi, j'ai eu l'idée d'un début, d'une fin, d'un milieu, de certains personnages. J'avais l'idée de raconter la guerre sans la montrer. Enfin, une période de la Seconde Guerre sans la montrer. Sur une période d'ailleurs assez courte et concentrée sur une jeune fille et sur sa joie de vivre. Une fois qu'on a ça, la jeune fille, il faut l'inventer. Elle s'est appelée Irène tout de suite. Je ne sais toujours pas pourquoi. Parce que ça m'amusait aussi. Dans Irène, il y a le mot « Rennes ». J'ai joué avec. Et puis, c'est un prénom qui m'évoquait tout de suite la personnalité de mon héroïne. Et puis, voilà. Moi, j'ai commencé par écrire les personnages. Parce que comme je suis actrice, je pense que ça m'a inspirée pour l'histoire. Donc, j'ai écrit cette jeune fille, son univers. Donc, il y avait le père. Il n'y a pas de mère. Je ne sais toujours pas pourquoi non plus. Sans doute pour être en empathie tout de suite avec les personnages qui sont les miens de cette famille. Donc, le père, le frère d'Irène. Et puis, la grand-mère maternelle. Et donc, forcément, je suis en empathie avec cette grand-mère qui a perdu sa fille. Cette jeune fille à 19 ans qui a des responsabilités sans mère qui ne sont pas celles habituelles d'une fille de 19 ans. Ce mari qui accueille la belle-mère avec une douleur qu'on ressent, mais qui n'est jamais dite. Enfin, tout ça s'écrit comme ça au fur et à mesure. Et puis, je pense aux 19 ans. Je pense à l'âge qui a été pour moi un âge merveilleux. Je voulais raconter la force de la vie, l'élan qu'on a à cet âge-là, la passion qui fait qu'on est pressé, qu'on n'a pas le temps, que même quand il y a une mauvaise nouvelle, on accuse le coup, mais on rebondit, on est pressé, on va au rendez-vous de l'amoureux, on va au rendez-vous. Et pour moi, avoir 19 ans, ça correspond à mes premières années d'étudiante au conservatoire. Donc, j'en ai fait inévitablement une jeune fille passionnée de théâtre pour en parler mieux, sans doute. Et puis aussi sans doute pour parler de ce que je connais. Oui, c'est ça, on parle de soi sans s'en rendre compte. Parce que moi, je n'ai plus de père, j'ai une mère, je n'ai pas mis de mère, j'ai mis un père, je n'ai pas de frère, j'ai une sœur. Tout se fait bizarrement pour se raconter, sans se raconter, pour ne pas gêner l'entourage, pour ne pas gêner la vraie vie, mais pour quand même être sincère, rester sincère. Parce que je pense que c'est le secret, en étant sincère, on peut peut-être avoir plus de chances de toucher les gens, en étant touché soi-même. Pour ça, il faut parler de ce qu'on connaît, en inventant tout un cadre. Moi, je n'ai jamais fêté l'anniversaire de mon père comme elle le fête dans le film, je n'ai jamais... Mais j'ai cet appétit de vie que j'ai donné à mon personnage, alors que j'ai, j'allais dire, bien sûr, deux fois son âge. Alors que je n'ai plus son âge, mais j'ai cette force de vie qui me vient d'ailleurs de mes grands-parents, qui me vient de mes origines, qui me vient de ce vécu où ils ne se sont jamais pleins et où ils ont rebondi et donné la priorité à la vie et à la force de l'éphémère de la vie. Sans ce parti pris, sans ce point de vue, je n'aurais pas fait le film. J'ai fait le film parce que je trouvais qu'il fallait que j'ai une idée de mise en scène, enfin vraiment de parti pris, de mise en scène. Donc, pour moi, c'est l'idée de... Certes, ça se passe en juin, en 1942, et elle est juive, mais il fallait aussi qu'elle soit française pour montrer à quel point ça touchait tout le monde. On se sentait sans doute moins menacés quand on était français en 1942 et juif, mais ça a duré peu de temps en fait. Mais ça m'intéressait de traiter une famille qui pouvait espérer peut-être ne pas être prise. Mais l'idée, c'est de le ramener aussi à aujourd'hui, à demain, enfin de marquer l'époque comme l'époque qu'on connaît tous. On a 70 ans d'avance sur les protagonistes de mon histoire, mais c'est aussi ce qui se passe encore aujourd'hui. D'ailleurs, moi, ça me fait vomir quand je vois des étoiles jaunes encore aujourd'hui pour des thèmes qui n'ont absolument pas... Enfin, pour un hors-sujet total et des choses comme ça me révoltent. Et donc, c'est toujours pour moi que ça fasse encore débat. C'est aussi ça que je voulais raconter dans le film. Donc, c'est l'inverse d'un film où il serait écrit en début d'histoire juin 1942, Paris. Je voulais qu'on ait pas d'anachronisme, même si parfois la musique est une envie de ramener au contemporain l'histoire. C'est l'histoire avec un grand H. Mais j'ai souvent pensé au Bataclan en faisant le film. J'ai souvent pensé à d'autres drames que la Seconde Guerre. mais je voulais que ça reste très juste sans tricherie par rapport à l'histoire. Je me suis documentée pour être évidemment dans la vérité de cette période. Il ne faut pas tricher quand on parle de ça. Mais je voulais effectivement que le parti pris soit puisque ça a tellement été traité ce thème du génocide de la Shoah. je voulais raconter ça par le prisme d'une jeune fille, par son regard à elle qui ne veut voir que ce qu'elle veut voir. Et donc pour moi elle ne veut pas voir ce qu'on est en train de lui annoncer, ce qu'elle pressent. Alors elle a des évanouissements, alors son corps l'a trahi, alors tout ça. Mais je suis vraiment dans son regard, dans sa vitesse à elle, dans son rythme à elle. Et donc je ne montre pas effectivement de symboles que d'autres verraient. Mais elle, elle ne les voit pas. Elle, elle voit son théâtre, son mec, son histoire, sa famille. Elle est aimée, elle a cette chance-là. Et puis c'est aussi, évidemment sans raconter la fin, mais c'est aussi pour donner par la joie, en traitant la joie. D'ailleurs, j'ai parlé à mon équipe qui n'a rien à voir, mais du film de Nanny Moretti, La chambre du fils, c'est par le bonheur, c'est en montrant le bonheur de cette famille. Quand ils nous en privent, c'est là qu'on est poignardé, quoi. Et moi, j'ai toujours imaginé, je ne sais pas pourquoi, d'abord, je voulais imaginer le quotidien de ces gens-là avant que ça bascule dans l'horreur, parce qu'on a tous vécu à des degrés différents des événements qui nous surprennent dans la vie, et puis la veille, on est comme si, et le lendemain, ça prend le dessus et on bascule dans l'horreur. Mais avant de basculer dans l'horreur, qu'est-ce qu'on fait quand on petit déjeune un matin et que ça va encore, qu'on vous dit il faut faire ça et on le fait, il ne faut plus faire ça et on ne le fait plus. Et comment ça évolue avant que ça bascule dans l'indéfinissable, dans ce qu'on ne peut même pas imaginer au moment où je le raconte. J'ai voulu raconter cette histoire un peu comme un journal, comme quand j'avais 13 ans et que j'ai lu le journal d'Anne Franck, j'avançais dans les pages et puis je n'ai pas la dernière page, je n'ai pas la page d'après, je n'ai pas, je n'ai forcément pas la page du jour qui suit le jour où elle a arrêté d'écrire, quoi. C'était un peu ça l'idée et c'était pour avancer en même temps qu'elle, avancer en même temps que ces gens qui ont, contre toute attente, été surpris dans leur vie par l'injustice la plus folle, quoi. Je pense que le devoir de mémoire est important et en tout cas, moi, j'en ai besoin. J'ai besoin, j'ai rencontré, j'ai fait des grandes rencontres dans ma vie, j'ai eu cette chance, j'ai rencontré Marceline Lauridan-Evans, j'ai rencontré Robert Badinter, j'ai rencontré, j'ai eu cette chance de croiser des gens, j'ai rencontré ma grand-mère, j'ai rencontré des gens qui m'ont toujours parlé de cette époque forcément à laquelle je suis très sensible, mais il ne faut pas forcément être juif, heureusement, pour être sensible à cette époque, mais ces gens-là m'ont dit de ne jamais oublier, ces gens-là un jour ne seront plus là, Marceline n'est plus là, ma grand-mère n'est plus là, on ne parle plus yiddish, enfin, ma tante parle yiddish, ma mère parle yiddish, mais c'est des langues, c'est une langue qui va mourir et qui va disparaître avec la mémoire de cette génération, et moi, je pense qu'on se doit de ne jamais oublier cette folie, de ne jamais l'oublier, d'en parler aux enfants, pour que ça ne se reproduise pas, parce qu'on est à ça, évidemment, parce que ça se reproduit, d'ailleurs, dans d'autres pays et d'autres façons, enfin, la folie est toujours là, et donc, il faut absolument, oui, que ce soit par la littérature, par la musique, par, moi, c'est le cinéma, parce que c'est le cinéma qui m'émeut, qui est ma passion et qui sera ma passion jusqu'au bout, mais évidemment qu'il y a plusieurs moyens de parler de ça et de s'en souvenir, mais pour moi, c'est un devoir, oui. Je ne me suis jamais rien dit. Pour la chanson, je ne me suis jamais dit qu'est-ce qu'ils vont penser, sinon on arrête tout, on ne fait rien et puis on ne fait pas ça pour ça. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai jamais fonctionné comme ça. J'ai qu'une vie, j'ai envie de faire tout ce que je veux le plus possible dans ma vie et donc, à un moment, j'ai voulu chanter, j'ai rencontré Alain Souchon, c'est les rencontres qui font les choses et c'est les besoins d'expression qui enterrinent ces choses-là. Donc, à un moment, j'ai eu envie de jouer à la chanteuse et d'écrire des textes et je l'ai fait jusqu'au bout parce que ça, c'est mon trait de caractère. En revanche, la réalisation, autant être chanteuse, je ne pense pas l'être, je pense que je me suis amusée à ça, je pense plus être auteur, avoir été vraiment auteur et peut-être le faire à nouveau, mais réalisatrice, scénariste, c'est vraiment quelque chose que j'assume et que j'ai envie de continuer à être et que j'ai l'impression d'être. Je ne joue pas à l'être. Je suis sur un plateau, je suis sur un plateau, je prends les décisions pour tout. Je mène l'équipe, ils m'ont donné, d'ailleurs, ils m'ont donné autant parce que je pense que je les ai concernés autant. Et mon film, on l'a fait tous ensemble, mais dans la même direction parce que je les ai assommés de direction justement, parce que j'ai essayé vraiment de leur faire voir le film que je voulais faire et on l'a fait vraiment dans une même direction. Et c'est ça, faire un film, ce qui est difficile pour moi, en tout cas, c'était de... J'ai appris beaucoup, j'ai été à bonne école avec des grands metteurs en scène à qui j'ai sûrement, inconsciemment j'espère d'ailleurs, volé des choses, j'en sais rien, mais je me suis servie de ce que j'ai appris avec eux et surtout de ne jamais, c'est-à-dire à la fois de n'écouter que soi, enfin le fin mot de l'histoire, c'est moi, mais il faut écouter les autres, il faut écouter les autres. C'est presque d'ailleurs ce qu'il y a de plus dur au montage parce qu'au montage, c'est quelque chose qui était totalement inconnu pour moi, c'était vraiment la face cachée d'un film. J'ai toujours tout vu, moi sur un film en plus, je ne suis jamais dans ma loge seule à attendre, je suis toujours sur le plateau, j'ai toujours aimé ça, aimé regarder ce que faisait l'accessoiriste, le perchman, par où ça passait, tout ça, ça m'a toujours passionnée. Mais là, là oui, il faut écouter ce que vous dit le chef opérateur quand il vous dit non, mais t'es sûr que tu veux ce décor-là, ça va être sombre, ça va être ci, ça va être ça, vous écoutez, c'est sombre, vous mettez le pour, le contre, et le soir, c'est vous qui décidez que non, ça ne va pas être trop sombre par rapport à l'idée que je me suis fait du cours de théâtre de cette jeune fille, c'est ça que je vois par rapport à mon histoire, par rapport... Et là, il faut une force de conviction pour emmener tout le monde vers ce cours de théâtre, ce décor-là, ce truc-là, tout est comme ça. Pour les costumes, c'est comme ça, la sobriété dont je vous parlais par rapport à filmer une époque sans la marquer trop, qui est le point de vue vraiment de départ, tout le monde a compris, il fallait que tout le monde comprenne. Et le montage, alors là, c'était la découverte totale d'une face cachée d'un film. Et Nicole Garcia m'avait parlé de... Nicole, elle est devenue... Enfin, je ne pense pas la trahir quand je dis ça, mais elle m'a dit que je suis devenue metteur en scène quand elle a travaillé avec Alain René, je crois, que j'ai eu la chance aussi de rencontrer sur son dernier film. Et elle a assisté à un moment de montage. Et c'est vrai que c'est quelque chose de fou, le montage. C'est là que le film se construit, se reconstruit, se déconstruit, se reconstruit. Il ne faut pas avoir peur de ça. Je pense que je ne serais plus la même actrice maintenant que j'ai été jour après jour au montage, heure après heure. Minute après minute, plan après plan, je me dis, voilà, je peux donner le meilleur de moi à chaque prise, mais je peux aussi me détendre parce qu'on peut vraiment attraper quelque chose là, l'inverser. Ce qui compte, c'est retrouver le sens premier de ce qu'on a voulu raconter. Et parfois, c'est surprenant. On se laisse surprendre. On croit vraiment que les meilleures scènes sont celles-là et parfois, on les abandonne. Parce que, par exemple, dans mon film, l'histoire du père et de la voisine qui commencent à vivre, on sent une histoire d'amour sous-jacente comme ça et pourraient peut-être vivre une histoire. Je l'avais écrit beaucoup plus dans le scénario et en fait, en un regard, trois pages de scénario se lisent en un regard. Donc, vous sucrez trois scènes. Et on en est malade au début, on en est malade. Il faut savoir faire le deuil de ça. À l'inverse, mon monteur a pu me dire parfois, bon, lui, il faut le couper parce qu'il faut qu'on reste avec elle, il faut qu'on reste avec elle. J'ai dit, mais si on essaye, OK, on essaye, il faut savoir, on essaye, là, vous ne dormez pas. Pendant trois jours, vous êtes, on coupe un bras, quoi. Et puis, vous essayez, et puis, il faut s'entendre suffisamment avec son monteur, avoir suffisamment confiance. Et ce jour-là, il m'a dit, oui, tu as raison, on le remet. Donc, c'est qu'un échange avec une conviction, mais au-delà de forte, personnelle, pour toujours avoir le dernier mot, mais rester à l'écoute de ceux qui ont de l'expérience, de ceux qui veulent aussi vous aider à faire ce film, quoi. Donc, c'est une leçon d'humilité et de courage à la fois. Enfin, je ne sais pas comment dire. Le pitch de mon film, c'est vraiment l'histoire d'une jeune fille juive en France en 1942 qui rêve d'être actrice. Pour moi, c'est ça. Rebecca, je la connaissais pour l'avoir vue à la comédie française dans Fanny et Alexandre et dans d'autres choses. Et puis, quand vous commencez à chercher l'héroïne que vous avez inventée, là, c'est le gros point d'interrogation. C'est un peu une peur parce que, mais moi, je n'aime pas, comme vous avez vu dans le film, le mot peur parce que ça empêche tout, mais j'avais une crainte de ne pas la trouver parce que c'est comme une rencontre amoureuse. En fait, moi, j'ai vu 30 filles, une trentaine de filles à chaque fois deux heures pour les interviewer, savoir qui elles étaient, ce qu'elles avaient vécu. Et puis, je leur donnais à chacune trois scènes écrites spécialement pour les essais pour ne pas entamer les scènes du film. Et j'ai vu des filles exceptionnelles. Franchement, je n'ai pas vu, je crois, une fille pas bonne. Alors après, plus ou moins, exceller dans ce que je demandais moi, enfin, dans ce que je voulais voir du personnage, mais franchement, elles étaient toutes bonnes. Et puis, mais ça n'allait pas, je rentrais chez moi, je me dis, ce n'est pas Irene, ce n'est pas Irene, je ne vais jamais la trouver comme un amoureux où tout va bien sur le papier, tout est là, il est beau, il est sympa, il est drôle, il est, il vous inspire confiance et tout ça, mais il y a quelque chose qui ne va pas. et puis Rebecca est rentrée dans le bureau et puis j'ai eu un coup de cœur pour elle, en fait, pour, c'est comme, c'est vraiment comme une rencontre amoureuse où ça ne s'explique pas, c'est un regard, une façon de poser son sac, une façon de dire la première phrase en entrant, d'être pas consciente de sa grâce, d'être pas consciente de sa beauté folle, d'être un peu maladroite en même temps, on a envie de la suivre, j'ai eu envie de la suivre, en fait, il fallait ça, il fallait que j'ai envie de filmer cette fille, quoi, et après, peu importe d'ailleurs la façon dont elle jouait, je vous assure, mais il se trouve qu'elle a en plus très bien joué, c'est que des scènes que je lui avais donné à jouer et elle était bluffante, mais parce qu'elle a un talent fou et ça, ça n'a fait que se confirmer au fur et à mesure de, mais il y a un instinct qui vous dépasse, qui est un truc d'ADN comme une rencontre amoureuse que j'avais eu avec Anthony Bajon pour qui j'ai écrit le rôle, ça c'est différent, donc que je ne connaissais pas, je lui ai proposé sans le connaître, je l'ai connu avant de faire le film parce qu'il jouait mon fils dans le brisé, donc on s'est connu à l'envers de ce que je pensais d'ailleurs parce qu'avec le Covid, tout s'est inversé, j'ai fait le brisé avant mon film, vraiment, mais du coup, j'ai écrit pour lui, mais on écrit pour les gens sans les connaître, André Marcon, j'ai écrit pour lui parce que je pressentais sa pudeur, son humanité, mais je ne savais pas si on allait s'entendre dans la vie, mais vous avez un instinct, moi je fais confiance à ça, de toute façon, on n'a que ça, il faut s'en tenir à ça, India, j'ai écrit pour elle et pareil, j'avais pressenti ce qu'elle est, c'est-à-dire une princesse de tout. Et Ben, il est exceptionnel parce qu'il me fallait quelqu'un en peu de temps, comme vous dites, d'exceptionnel dans le sens où on ne l'oublie pas, il a, je crois, en tout et pour tout, je ne sais pas, sept minutes dans le film et quand il est là, il est différent des autres, il a quelque chose de très contemporain, de plus animal, de plus fébrile, de plus, justement, il ramène, il ramène du contemporain dans l'histoire, en même temps, il est très crédible pour l'époque et puis, il est extrêmement sensible, extrêmement émouvant, il a un charme fou et il fallait vraiment qu'on n'oublie pas ce personnage et qu'on craigne vraiment pour lui, qu'on ait envie d'imaginer ce qui peut peut-être lui arriver, qu'on y repense, qu'on y pense en même temps qu'Iran y pense et que ce soit l'ami absolu mais aussi la star du cours, enfin, celui qu'on n'oublie pas. Et Ben, je l'ai connu par sa famille que je connais depuis longtemps mais ça, c'est dans la vie et comme acteur, je l'ai connu dans le film de son père parce que je n'ai pas vu celui qu'il a fait depuis et je l'ai trouvé formidable mais je l'ai connu surtout à mes essais où je lui ai fait, il était génial parce que je lui ai fait jouer le monologue de Louis Blas que j'ai gardé dans le film d'ailleurs. J'ai arrêté le casting, j'ai dit c'est bon, c'est Ben et c'est tout. Il y avait un pari en plus parce que Ben n'a jamais joué de scène classique, il avait peur de tourner avec quelqu'un d'autre que son père, il y avait un enjeu pour lui, je crois très fort de tourner avec quelqu'un d'autre que son père. Alors il y avait une confiance, je l'ai connu tout petit mais peut-être peut-être qu'il y avait cette confiance indicible entre nous mais il a du talent, c'est tout, ces choses-là, c'est inné ou on les a, on les a pas et Ben, il a ça et on ne le quitte pas, on n'a pas envie de le quitter, on a envie de le filmer, c'est pareil. Cannes, quand je l'ai appris, j'étais actrice sur le film d'Emmanuel Mouret et je, 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 je fantasmais complètement sur la semaine de la critique parce que j'adore cette sélection et que je trouve qu'elle, enfin, quand je fantasmais justement sur la période de Cannes et qu'on m'a dit on l'envoie pour Cannes, je trouve que c'était la place de mon film que d'y être si toutefois il était quelque part. Alors j'ai pas osé y croire et puis un jour j'ai reçu un mail parce que Charles Tesson est quelqu'un qui s'exprime sur les films quand il les voit, enfin, parfois je crois et qui était très prometteur pour le coup il était vraiment il m'a énormément touchée et donc je me suis mise à y croire quoi mais après pendant un mois j'avais plus de nouvelles j'entendais qu'un film y allait et moi j'avais plus de nouvelles donc j'avoue que j'y ai j'y ai vraiment pensé j'arrivais plus trop à dormir et tout avec cette histoire ça vous prend vraiment la tête parce que je sais à quel point ça prolonge les émotions à quel point la lumière est faite autrement sur le film à quel point et puis à quel point quand on est actrice et qu'on réalise un premier film on a besoin de la caution de la validation des gens qui connaissent les films qui aiment les films qui sont passionnés par les films qui ont l'habitude d'en voir des premiers films en l'occurrence donc quand sur le Mouret Alexandra ma distributrice m'a appelée et qu'elle m'a dit on y est et qu'elle était aussi émue que moi j'ai sauté j'ai fait des bons j'ai ouvert le champagne j'ai j'étais vraiment comme 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 quand je suis comme quand Rochand m'a dit que j'avais le rôle dans les Patriotes ça m'a enlevé un poids quoi je me suis dit bah alors ça veut dire qu'ils ont que je suis peut-être voilà que je suis aussi peut-être à ma place en ayant fait ce film c'est pas c'est pas c'est pas impossible donc ça m'a rassurée ça m'a détendue ça m'a fait un bien fou et ça m'a ça m'a donné une joie folle quoi et puis d'y être après comme je vous dis c'est une émotion qui se prolonge avec l'équipe avec les acteurs c'est une émotion très forte d'être à Cannes dans un et puis quelqu'un m'a dit il n'y a pas si longtemps que ce qui est beau dans la vie c'est de repartir sur autre chose de prendre ce risque là de repartir de tenter autre chose comme la vie voilà la vie est courte en tout cas est unique c'est vrai que c'est beau de repartir à zéro de tenter ça et quand on quand on soutient là-dedans c'est c'est fort et Angoulême c'est la prolongation c'est pareil ça me fait le même effet c'est à dire que c'est c'est joyeux c'est l'émotion qui continue c'est montrer le film à des gens j'adore Angoulême parce que c'est un festival j'aime déjà beaucoup Dominique et je pense qu'on est je suis pas la seule et qu'on le respecte tous tellement infiniment qu'il aime tellement le cinéma et puis je l'admire beaucoup je l'aime beaucoup donc déjà voilà c'est pas rien ça et puis et puis il a réussi un tour de force je trouve avec Angoulême c'est de d'être à la fois très professionnel on est tous là et on est de plus en plus nombreux à y aller moi j'étais là au premier numéro du festival avec Mademoiselle Chambon je crois et c'est un bonheur d'y aller à chaque fois même quand ça s'amplifie là et qu'il y a de plus en plus de films et que ça prend une ampleur ce festival une ampleur folle mais j'adore ce mélange qu'il a réussi à créer avec le public avec les gens c'est vraiment les gens qui viennent voir les films c'est vraiment c'est montrer le film au public donc c'est aussi un moment très fort j'ai vécu comme actrice des moments très forts avec Neuf mois fermes ça a démarré là-bas c'est vrai que le Valois avec le film de Jeanne c'était très fort je vous dis Mademoiselle Chambon c'était très fort plusieurs moments vraiment forts et là une première fois avec mon film à moi oui ça va être je pense que ça va être un moment encore très j'espère joyeux et fort aussi oui bien sûr mais déjà d'y être c'est fort j'ai eu de la chance parce que j'ai commencé à j'ai recommencé comme actrice avec Mouret que je ne connaissais pas et dont j'ai découvert vraiment l'univers et je trouve que j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est quelqu'un de très habité de très doux mais je me disais est-ce qu'il est trop doux Emmanuel est-ce que je ne sais pas comment dire et en fait je l'adore vraiment j'ai découvert vraiment quelqu'un que j'adore parce qu'il est à la fois complètement dans la vie il n'a pas d'ego déplacé en tout cas il a l'ego qu'il faut pour mener son équipe il a son film complètement en lui une écriture très particulière je suis rentrée dans l'aventure de Mouret comme on rentre dans une autre époque dans une autre vie on n'était que deux personnages en plus avec Vincent Macken que je découvrais aussi qui pour le coup j'ai même oublié que je jouais un jour tellement il joue bien je l'ai regardé comme spectatrice tellement il était bouleversant puis on n'était que deux donc ça passe ou ça casse donc il y avait un vrai pari à tout point de vue d'ailleurs parce qu'il faut que le film soit regardable il y a l'arrivée d'une troisième personne à un moment enfin d'une troisième actrice mais on est vraiment tous les deux donc j'ai eu beaucoup de chance de recommencer avec un film aussi personnel et je me suis laissée complètement emportée par Mouret et quand je suis actrice je suis actrice je suis l'actrice du cinéaste parce que j'ai trop de respect pour les cinéastes pour ne pas justement leur donner ce qu'ils attendent et leur rendre la confiance qu'ils m'ont faite et quand je suis réalisatrice je suis réalisatrice pour l'instant je pense que je n'arriverais pas à être une actrice d'un film que je réaliserais c'est vraiment deux choses que je sépare mais en tout cas quand je suis actrice je suis actrice je me laisse embarquer par le réalisateur si toutefois il m'embarque ce qui n'est pas à tous les coups ce qui se passe mais j'ai quand même eu beaucoup de chance je travaille avec vraiment des gens qui m'embarquent Podalides Brisé enfin c'est des gens qui voilà qui vous qui racontent jamais enfin qui racontent une histoire avec un point de vue très fort après effectivement on aime ou on n'aime pas mais il y a un point de vue et une écriture très forte et des personnalités très fortes donc ça m'embarque moi je me fond mais je me suis beaucoup fondue et à un moment on aime bien aussi devenir solide et raconter autrement les choses